Générique Prince Elphique de la Forêt Noire, il est agilé plein d'audace et lorsqu'il fait chanter son arc, ses ennemis devant lui trépassent. Héros de la communauté, compagnons des plus efficaces, il peut buter des oliphants et se balader sur la glace. Ork, Uruk, Warg ou Gobelin, il extermine toutes les menaces de faux combo seuil du Mordor. Face au mal, il se met en chasse. Léger, rapide et endurant, doté d'une vision de rapace, il retrouve toujours ses proies, les rattrape et puis les terrasses. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ce personnage super classe ? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur les gaulasses. Numéro 1, on ne sait pas quel âge il a. On est en l'an 3018 du troisième âge. À fond combat, à l'issue du conseil d'Elrond, le hobby de Frodon se porte volontaire pour mener à bien la plus périlleuse et la plus importante des missions, se rendre jusqu'en Mordor et jeter l'anneau unique dans les flammes de la montagne du destin afin de détruire le ténébreux Sauron. Pour l'accompagner dans sa tâche, ses trois compagnons hobbits, le magicien Gandalf, les hommes Boromir et Aragorn, le nain Gimli et l'elfe Legolas. Un personnage pour le moins mystérieux au sujet duquel Tolkien n'a pas donné énormément de détails, contrairement à ses compagnons de route dont le passé est souvent plus approfondi. En effet, par exemple, même si un guide officiel du film signé par Brian Ciblet lui donne 2931 ans, rien dans les ouvrages de Tolkien ne précise l'âge exact de Legolas. Et pour ses origines, c'est pareil, assez flou et assez complexe. Impossible, par exemple, de savoir qui était vraiment sa mère. Et pour découvrir un peu mieux d'où il vient, la seule piste, c'est son père. Tranduil, roi de la forêt noire et descendant d'une catégorie d'elfes très spécifique, les Sindars. En gros, pour faire relativement court et relativement simple, parce que oui, l'histoire des elfes dans l'oeuvre de Tolkien, c'est ultra compliqué, sachez qu'il y a deux peuples principaux d'elfes, éveillés par Eru Iluvatar durant l'âge des arbres, ainsi que l'explique très bien notre ami Glass dans sa vidéo dédiée qu'on vous conseille d'aller voir pour plus de détails. Parmi ses premiers elfes, il y a donc ceux qui refusent de rejoindre les terres immortelles de Valinor sur l'invitation des Valars, appelés les Avaris, et ceux qui acceptent et qui partent vers l'ouest, les Eldars. Parmi les Eldars, on compte trois clans différents. D'abord les Vanyars et les Noldors, qui restent définitivement à Valinor, et puis les Teleri, dont le roi, après avoir visité Valinor, a fini par revenir en Terre du Milieu pour y fonder un nouveau peuple, les Sindars, ou elfes gris, ancêtres de Celeborn, de Tranduil, et donc de Légolas. Ah si si, non, mais je vous promets que j'ai vachement simplifié là. Connus pour leur talent de chanteur, même si Légolas ne les dévoile pas vraiment dans les films de Peter Jackson, les Sindars vivent près des rivages où ils construisent des navires, ou bien dans les forêts, tel qu'on peut le voir dans le Hobbit, lorsque Bilbo et sa compagnie traversent leur royaume sylvestre, gouverner par Tranduil. Légolas d'ailleurs n'est jamais mentionné à ce moment-là de l'histoire dans le livre de Tolkien, et certains fans se sont donc empressés de critiquer l'opportunisme de Peter Jackson, qu'il avait intégré à sa trilogie du Hobbit. Et bah ouais, mais après tout, pourquoi pas ? Et bah oui, Légolas étant le fils et héritier de Tranduil, il semble tout à fait logique, en tout cas pas aberrant du tout, qu'il se soit trouvé présent dans la forêt noire, puis lors de la bataille des cinq armées dans les rangs des elfes qui ont combattu aux côtés de Bilbo et de Gandalf. Quoi qu'il en soit, si on s'en tient au texte original de Tolkien, la première fois qu'on entend parler de Légolas, c'est à ce moment-là, au conseil d'Elrond, auquel son père lui a demandé de participer pour informer ses alliés d'une nouvelle particulièrement alarmante. Gollum, la créature qu'Aragorn avait capturé et livré aux elfes de la forêt noire, a échappé à leur vigilance et s'est enfu. Elle est vacant et ne reviens jamais ! Numéro 2, il a plein de super pouvoirs. Outre son talent pour le chant et la musique, le peuple de Légolas possède de nombreuses aptitudes redoutables, susceptibles de faire pâlir le plus ténébreux des orques. Tolkien décrit d'ailleurs son personnage en disant qu'il est aussi grand qu'un jeune arbre, agile, extrêmement fort, capable de dégainer très rapidement un grand arc et d'abattre un asgul avec, ah ouais quand même, doté de l'extraordinaire vitalité elfique et suffisamment résistant à la douleur pour ne se déplacer qu'en chaussures légères à travers les rochers ou la neige. En un mot, le plus infatigable de la communauté. Bon, pour le dire autrement, Légolas c'est un peu le couteau suisse du groupe. Quand une armée de gobelins attaque, il en a déjà buté trois avec son arc avant que les autres aient eu le temps de dégainer, si le combat se prolonge au corps à corps, il se la joue chef sushi avec sa double d'ague, et si jamais il faut suivre un ennemi, pas de problème, sa communion avec la nature et sa vision d'aigle en font un chasseur redoutable. Il faut monter la garde, aucun souci, il ne dort quasiment jamais. Il faut traverser une montagne enneigée, un jeu d'enfant étant donné qu'il ne craint pas le froid et que ben voilà quoi, de toute façon il se balade tranquillement sur la neige. Et puis pour ce qui est les soirées arrosées, même si Tolkien ne fait pas mention dans ses livres, dans les films de Peter Jackson, Légolas est tout simplement impossible à coucher. Demandez à Gimmy, vous verrez. Il ne tient pas l'alcool. Bon après tout ça c'est la formule de base, la vitesse de croisière, mais quand il est dans le feu de l'action, en pleine bataille, on passe clairement au niveau supérieur. Par exemple en courant sur une corde, en surfant sur un bouclier, en montant sur un cheval... Ouais mais pas comme tout le monde, comme ça. En escaladant un oliphant et en slidant sur sa trompe après lui avoir démonté la gueule, et en se la jouant Super Mario Bros sur des cailloux en train de tomber. Numéro 3, il a été interprété par un vrai casco. On est à la fin des années 90. Un jeune acteur anglais dont la carrière débute à peine, achève sa formation de comédien sur les planches de la Guildhall School of Music and Drama de Londres. En sortant de scène, un inconnu vient à sa rencontre. Un mystérieux metteur en scène néo-zélandais en train de monter une équipe pour aller jeter un anneau au fond d'un volcan, qui a bien apprécié sa prestation et qui lui propose de rejoindre la communauté. Bon ok, non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Pour le moment, Peter Jackson invite simplement Orlando Bloom, qui n'a encore jamais vraiment fait de cinéma, à passer des essais. Et pas pour incarner Légolas, mais Faramir, le frère de Boromir, qui n'intervient qu'à partir du second volet de la trilogie. Au terme des auditions, la mauvaise nouvelle pour Orlando Bloom, c'est que le rôle de Faramir a finalement été confié à un autre comédien, David Wenham. La bonne, c'est que du coup, il hérite de l'Elf Légolas, beaucoup plus central dans le récit. Et même si des années plus tard, l'acteur britannique déplore un salaire beaucoup moins élevé que celui de la plupart de ses partenaires, il ne cache pas que l'aventure du Seigneur des Anneaux a été la chance de sa vie. Notamment en terme de cascade, ce qui n'est pas pour lui déplaire, lui qui de toute façon consacre tout son temps libre sur le tournage à visiter la Nouvelle-Zélande à sa façon, c'est-à-dire en surfant, en dévalant des pentes sur un snowboard ou en sautant à l'élastique. D'ailleurs en casse-coup digne de ce nom, Orlando Bloom a fait partie des nombreux acteurs qui se sont blessés assez sérieusement sur le tournage de la trilogie, en filmant cette scène des deux tours, en tombant de cheval et en se cassant plusieurs côtes. Autant dire une petite égratignure pour lui qui au cours de sa vie s'est également fracturé le crâne à plusieurs reprises, s'est cassé le nez en jouant au rugby, la jambe dans un accident de moto et le dos en tombant de trois étages. Numéro 4, il a beaucoup voyagé avec Gimli. Les nains et les elfes c'est un peu comme les chiens et les chats, impossible pour eux de se supporter. J'aime mieux mourir plutôt que de voir cet anneau dans les mains d'un elfe ! Et pourtant comme vous le savez si vous avez vu la trilogie de Peter Jackson, Legolas et Gimli ont fini par surmonter la vieille querelle qui a toujours régné entre leur peuple. Après une rencontre pour le moins houleuse, ils ont fini par s'apprivoiser petit à petit, et à force de partager des batailles tout en rivalisant sur le nombre de leurs victimes, part devenir les meilleurs amis du monde. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami ? Ah oui, ça je peux le faire. Oui mais qu'a-t-il bien pu leur arriver après le retour du roi, c'est-à-dire après la destruction de l'anneau, la restauration de la paix en terre du milieu et la dissolution de la communauté ? Et bien sachez-le, selon les écrits de Tolkien, les deux amis ont tenu leurs promesses l'un envers l'autre, et chacun a pu faire découvrir à l'autre les richesses de sa culture. Du coup, Legolas a suivi Gimli jusqu'aux cavernes d'Agglarond, où les gens du Rohan s'étaient réfugiés pendant la bataille du Gouffre de Helm, et dont le nain avait juré de revenir contempler les merveilles. En contrepartie, il a accepté de s'aventurer à nouveau dans la luxuriante forêt de Fangorn, aux côtés de Legolas. En tant que fils de Tranduil et princes des elfes de la forêt noire, ce dernier est ensuite revenu auprès de son peuple et en a mené une partie jusqu'en Nithilien, dans le royaume du Gondor, pour y vivre une centaine d'années. C'est au terme de ce siècle que Legolas a fini par entreprendre son tout dernier voyage. Après avoir aidé à restaurer Minas Tirith aux côtés de Gimli, une fois Aragorn mort de vieillesse, l'elfe Sindar a enfin décidé de naviguer sur les traces de ses ancêtres, et de partir pour les terres immortelles de Valinor en compagnie de Gimli, à bord d'un bateau exactement comme l'avaient fait Gandalf, Frodon et Bilbon de nombreuses années avant eux. Numéro 5, son nom a une signification bien précise. C'est l'heure du petit cours delphique de cette vidéo. Comme vous le savez sûrement déjà si vous êtes fan de son œuvre, Tolkien ne s'est pas contenté d'inventer des peuples, des mythologies ou des arbres généalogiques, ainsi que le montre très bien l'excellent biopic de Dom Karukowski sorti cette année. En véritable orfèvre de la littérature qu'il était, forgeant ses mots comme autant de lames aiguisées, il est allé jusqu'à créer les dialectes qui allaient avec. Légolas, du coup, ce n'est pas simplement un nom qu'il a trouvé sympa et qu'il a choisi de donner à son personnage. C'est un patronyme bien précis dont la traduction en Sindarin, une langue que Tolkien a donc élaboré de A à Z, fait écho à la personnalité et aux origines du personnage. En effet, dans ce dialecte, Leg ou Laeg évoque la couleur verte, tandis que Golas signifie feuille ou feuillage. Legolas sous verte feuille est donc une référence directe aux racines sylvestres du personnage dont le père était le souverain de la célèbre forêt noire. Bon, et puisqu'on y est, autant continuer avec quelques petites notions delphiques. Pas forcément en Sindarin, qui est un langage spécifique, et désolé d'avance à tous les elfes qui regarderont cette vidéo pour la prononciation, mais sachez que pour saluer vos amis, il vous faudra dire Pour leur dire merci, c'est Yémana, et pour leur souhaiter bonne route, c'est Lengilsila Lumeni. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que sur le tournage du Seigneur des Anneaux, la couleur des yeux de Legolas passait parfois du bleu au brun parce qu'Orlando Bloom n'arrivait plus à supporter ses lentilles de contact, que dans le film d'animation réalisé par Ralph Bakshi, c'était le célèbre interprète de C3PO Anthony Daniels qui prêtait sa voix au personnage, et que dans le livre de Tolkien, lors de la bataille du gouffre de Helm, Gimli avait surpassé Legolas avec un total de 42 ennemis tués contre 39 du côté de l'elf. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz